Nous voilà au départ, sur la zone de départ. J'ai mon tige et ma balle, mon driver, ma carte de score dans la poche. Il est temps de démarrer le jeu. Alain, est-ce que tu peux nous parler des départs ? Oui, je vais en parler très volontiers. Donc les départs, d'abord il va falloir choisir sa marque, puisqu'il y a différents repères qui correspondent à différentes longueurs. Alors si on joue une compétition, elles sont indiquées. Si on est en partie libre, on choisit la marque que l'on veut. Donc on va aujourd'hui supposer qu'on va jouer par exemple des marques jaunes. Et nous nous trouvons donc sur cette aire. Alors première chose, il faudra être arrivé à ton aire de départ à l'heure. On t'a fixé une heure, il faut que tu sois à l'heure. Il ne faut pas être en retard, ni en avance, il y a une heure à respecter. Alors une fois que c'est ton tour de jouer, et bien d'abord c'est le seul endroit où on va pouvoir placer la balle sur un ti. Autrement, sur le reste, on ne placera pas sur ti, on jouera la balle comme elle repose. Alors où est-ce qu'on va placer la balle ? On va placer la balle par rapport à ces repères qui sont donnés. Ici ce sont des boules. Alors en profondeur, ça va être de longueur maximum, du club le plus long. En général c'est le driver. Voilà, donc on a toute une aire qui est définie, et on va pouvoir placer la balle comme on le veut dedans. Deuxième chose importante, c'est qu'on ne peut pas jouer devant les marques. Il faut respecter l'alignement des marques, et donc il faut bien placer la balle derrière les marques. S'il y en a quelqu'un qui joue avec dans le même groupe, il faut se placer correctement par rapport au joueur pour ne pas le gêner. Et la place pour se mettre, c'est devant le joueur, ne jamais se mettre dans son dos. Allez, ça y est, ma balle est en jeu. Maintenant c'est la découverte. Est-ce qu'elle est fairway, bunker, hors limite, dans l'eau, perdue ? Avec Alain Rattery, nous allons aller explorer toutes ces situations. C'est les règles de golf. Sous-titrage Société Radio-Canada